Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va vous présenter l'étude qu'on a réalisée pour notre travail de bachelor qui concerne le retour au sport après reconstruction du ligament croisé antérieur. Nous avons étudié la relation entre l'état psychologique et la fonction du genou. Comme vous le savez tous, la lésion du LCA est fréquente chez le sportif. Malgré que la chirurgie soit recommandée pour améliorer le retour au sport, il y a seulement 65% des patients qui retournent. La littérature actuelle, elle identifie deux facteurs modifiables qui favorisent ce retour au sport. Ce sont l'état psychologique et la fonction du genou. Donc ça nous a amené à la problématique suivante. Est-ce que la rééducation après reconstruction du LCA, elle est optimale pour un retour au sport au même niveau sportif ? Donc pour répondre à cette problématique, on a effectué une étude rétrospective exploratoire sur 32 patients. L'objectif, c'était d'identifier la force de relation entre la capacité fonctionnelle, les paramètres physiques et l'état psychologique du patient. Donc pour évaluer ces paramètres, l'état psychologique, on a utilisé l'échelle ACL-RSI, qui est un questionnaire. La force, on a utilisé les tests isocynétiques avec la machine Contrex. Et la laxité avec le genou-ROB ou GNRB. La fonction du genou, quant à elle, elle a été évaluée avec le triple-up-for-distance test. Les résultats de notre étude montrent que parmi les variables qui, selon nous, pourraient influencer le triple-up-for-distance, seul l'ACL-RSI aurait une tendance à l'influencer, donc l'état psychologique. Elle montre également qu'il y a une corrélation positive modérée entre la force des ischios jambiers du quadriceps et du triple-up. Par contre, elle montre une corrélation négative modérée entre la fonction du genou, donc le triple-up, et l'état psychologique. C'est-à-dire qu'un patient qui a confiance en son genou va avoir un résultat au triple-up asymétrique, alors qu'un patient qui a un résultat plutôt symétrique n'a pas confiance en ses capacités. Ce que ça nous dit pour la pratique, c'est tout d'abord que l'état psychologique, donc l'appréhension et la confiance, doit être pris en compte dans la rééducation comme un objectif de retour au sport, ce qui permettra en tout cas d'augmenter ce retour au sport. Ensuite, ça met également en évidence que la force est liée à la reprise des activités et des capacités fonctionnelles, donc ça conforte les protocoles actuels de rééducation. Ça met également en avant un biais possible à l'analyse du triple-up, qui est la motivation globale du patient, son état psychologique global. Et également, ça peut mettre en évidence des patients qui sont à risque de blessure, ceux qui ont confiance en leur capacité, alors que finalement, ils ont des résultats asymétriques au test fonctionnel. Enfin, pour les études, on préconiserait de changer le protocole du triple-up, en prenant en compte le contexte global de l'état psychologique du patient. Et puis, on pense qu'il serait intéressant de continuer ces études avec une étude de cohorte qui prendraient en compte une interaction sur l'état psychologique précoce. Voilà. Merci pour votre attention. Et puis, on reste avec vous ici. Merci beaucoup pour ce joli travail. Donc, pour tout ce qui est question aux visites des autres posters, tous les posters sont affichés en bas, dans l'endroit où il y a toutes les exposants. Donc, vous pouvez aller durant la pause des après-midi. Les études sont encore présentes là-bas pour répondre à vos questions. Vous pouvez aussi vous montrer les posters. Les études sont aussi dans l'endroit où le déjeuner, où le déjeuner, où le déjeuner, où le déjeuner, où les études sont en paix. Et dans la pause du matin, les études sont toutes les études, les études sont toutes les études, les études, les études, les études. Je vous présente la deuxième groupe. Et c'est Roba Rieser et Verlaine Raphaël. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zur Präsentation unserer Arbeit. Mein Name ist Raphaël Werlen. Das ist Robin Rieser. Bei Anregungen und Fragen erwarten wir Sie gerne unten bei unserem Poster. Und wir freuen uns auf Sie. Im physiotherapeutischen Alltag beschäftigen wir uns sehr oft mit der Frage, was wichtiger ist. Qualität oder Quantität einer Bewegung. In den meisten Fällen entscheiden wir uns ganz klar zunächst für die Qualität. Doch wie sieht es überhaupt aus mit Motivation? Die von Desi und Ryan entwickelte Self-Determination Theory und die daraus hervorgegangene SMS 2 oder Sport Motivation Scale 2 messen der Qualität von Motivation eine weitaus höhere Bedeutung zu als der Quantität. Wir beide finden, dass für die erfolgreiche Integration von Patienten in den Sport die Qualität der Motivation entscheidend ist und nicht die Quantität. Aus diesem Grund wollten wir mit unserer Übersetzung der Sport Motivation Scale 2 ein valides, einfach zu nutzendes und kostengünstiges Werkzeug zur Verfügung stellen, um diese Qualität der Motivation zu erheben. In einem mehrstufigen Übersetzungsprozess, an dem wir uns an Purcher et al. orientiert haben, haben wir eine deutsche Version der Sport Motivation Scale 2 erstellt und diese anschliessend anhand einer U20-Elite-Eishockey-Junioren-Mannschaft validiert. Dazu wurde sowohl die deutsche als auch die englische Version in einem Abstand von ungefähr zwei Tagen von der Testgruppe beantwortet. Die erhaltenen Daten wurden anschliessend statistisch ausgewertet. In allen Subskalen zeigten sich signifikante Korrelationen. Für lineale Regression und Reliabilität der Subskalen fanden wir gemischte Resultate. Abschliessend lässt sich sagen, dass die deutsche Version inhaltlich und im Sinne der Wortwahl sehr nahe an die englische Originalversion herankommt. Weiter können wir nur Aussagen über die interne Validität treffen, da wir leider nur diese untersuchen konnten in kleinem Ausmaß unserer Arbeit. Ebenfalls kritisch hinterfragen müssen wir die klinische Anwendbarkeit unserer Übersetzung, da wir auch dies nicht testen konnten in einem Patientensetting. Weitere Untersuchungen diesbezüglich würden wir sehr begrüßen und jedenfalls auch unterstützen mit der Herausgabe unserer Arbeit. Wir sehen individuell angepasste Patient Education als einen der wichtigsten Erfolgsfaktoren zur Veränderung von Motivation an. Und genau dazu, um diese Patient Education zu messen, finden wir, bietet sich unsere Sport Motivation Scale oder die Übersetzung davon an. Vielen Dank. Thank you very much. They are all very good, right? They keep it in within three minutes. Okay, dann kommt noch eine letzte Gruppe, die bei uns im Wettrennen sind. Und zwar geht es um Megan Barras und Johanna Lutz. Also, es ist noch unser Dernier Gruppe. De ce matin, Megan Barras und Johanna Lutz. Applaus Bonjour à tous. Nous avons le plaisir de vous présenter notre travail de bachelor qui s'intitule Le Traitement Conservateur dans le cadre d'une pubalgie de surcharge, une revue systématique de revue systématique, dite revue Panorama. Les pubalgie touchent les sportifs amateurs comme professionnels et sont relativement fréquentes puisqu'elles représentent 2 à 5% des blessures dans le cadre du sport et figurent à la troisième place des blessures dans le cadre du football. Un footballeur sur 10 en souffre, ce qui représente 10%. Les sports dans lesquels se trouve la plus forte prévalence sont les sports acycliques tels que le football, le rugby, la course à pied, etc. Les outcomes qu'on peut retenir dans compétitions ainsi que financiers, environ 14 matchs sont ratés chaque saison en Australie à cause de cette blessure. Selon Ulmlich et ses collaborateurs, le traitement de cette pathologie peut prendre des mois et a un coût important pour le système de santé comme pour l'athlète. L'objectif de notre étude était d'identifier les traitements conservateurs dans les revues systématiques et les méta-analyses, d'en évaluer l'efficacité, ce qui nous a amenés à notre question de recherche, quels sont les traitements conservateurs les plus efficaces dans le cadre d'une pubagie de surcharge chez l'athlète afin d'émettre une recommandation thérapeutique ? Sur les 1828 articles que nous avons identifiés dans notre recherche, trois revues systématiques ont finalement été incluses dans notre travail qui était donc une revue panorama. Il en ressort que la thérapie active est supérieure à la thérapie passive en termes de retour au sport, d'évaluation subjective par le patient et de succès du traitement qui variait selon la population observée. Le traitement multimodal, lui, est supérieur à la thérapie passive en termes de retour au sport, mais surtout ce chiffre qui devrait vous interpeller puisque grâce au traitement multimodal, il est possible de reprendre le sport 4,5 semaines plus tôt, ce qui est non négligeable pour un athlète professionnel. C'est donc la thérapie multimodale qui est à recommander pour la prise en charge de pubagie de surcharge chez des athlètes. La thérapie multimodale consiste en de la thermothérapie, des techniques de thérapie manuelle appliquées aux différentes articulations de la ceinture pelvienne, du renforcement avec Core Stability, des étirements des muscles addicteurs principalement, mais également des autres muscles croisant l'articulation de la hanche. Et pour finir, un programme de retour à la course progressif en trois étapes, commençant par de la course lente, puis de la course rapide, pour finir par des sprints avec des changements de direction soudains et imprévisibles. Nous vous remercions de votre attention et nous nous réjouissons de vous voir autour de notre poster. Applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021